Juste avant, disons, petit intermède, pour vous détendre un peu, je vais éteindre les lumières. C'est une illustration du système d'anneaux et de planètes autour de Saturne, pour vous montrer de belles applications de la mécanique. Il s'agit d'étudier la dynamique des particules qu'il y a en orbite autour de Saturne, qui forment un disque. Et en plus, il y a à ce jour 62 lunes qui gravitent autour de cette planète. Donc nous, la Terre, il y a une lune, il y en a 62, donc vous pouvez vous imaginer ce que cela peut être. Alors je vais vous montrer de jolies images qui ont été prises avec une sonde spatiale. Donc c'est un voyage, une sonde qui est allée à proximité de la planète. Alors ici, vous voyez ce système d'anneaux autour de la planète et des ombres de ces anneaux projetés sur le disque de la planète proprement dite. Ici, vous voyez l'ombre de la planète projetée sur le plan des disques. Et puis ici, deux de ces lunes, deux de 62 lunes. Voici encore une autre vue. Ici, c'est un des satellites de Saturne qui accrète de la matière à partir d'un des anneaux du disque et qui crée un sillon. Donc les parties vides que vous voyez dans le plan des anneaux, vraisemblablement, les vides sont créées par la création de matière, par les lunes elles-mêmes, qui grossissent alors de plus en plus. Et vous voyez ici la magnifique division de Cassini, où il n'y a absolument plus de matière, et il y a un gros satellite en fait qui est en orbite autour de la planète. Donc, en étudiant ce système mécanique qui fait de l'une particule, où elle est déjà très élevée, que l'on peut comprendre la dynamique de tous ces satellites. Si vous voyez un des anneaux dans une des divisions, et le trait foncé que vous voyez à droite, en fait, c'est l'ombre de la planète projetée sur le plan du disque qui contient les anneaux. Ici, on devine la structure, je dirais, un peu irrégulière de l'anneau, qui est aussi causée par la proximité de l'une. Et puis ici, c'est simplement une portion du disque, où on voit, avec un très grand contraste, donc ce sont de fausses couleurs, la structure des anneaux. Donc c'est une complexité extraordinaire, mais c'est vraiment un très beau système mécanique que des astrophysiciens étudient grâce au lieu de la mécanique. Alors, la leçon précédente, je vous rappelle, donc j'avais vu d'abord une introduction, puis le premier chapitre, les équations de Lagrange. J'avais d'abord fait quelques rappels de notions fondamentales. Ensuite, on avait vu, en fait, les lois de la statique, en se basant tantôt sur le principe des travaux virtuels, tantôt sur le principe du moment vectoriel, des forces. J'avais aussi introduit les liaisons allonomes. Donc des liaisons allonomes, cet astreint de système, là, oui, à des contraintes, mais que l'on peut énoncer sous la forme d'une relation qui fait intervenir, oui, essentiellement les vecteurs position de toutes les particules du système mécanique, éventuellement le tenter, mais pas les vitesses. Ensuite, j'avais aussi introduit les coordonnées généralisées, qui sont des coordonnées naturelles, pour rendre compte, en fait, de la position du système mécanique à un instant donné, en tenant compte des contraintes, oui, auxquels le système est soumis. Et enfin, on avait regardé, tiens, comment on pouvait généraliser, en fait, le principe des travaux virtuels, au cas d'un système mécanique en mouvement. Alors, voilà, aujourd'hui, ce que je vais voir, c'est, en fait, je reviens à la généralisation de ce principe-là. Et ensuite, on va établir les équations de Lagrange, donc, aujourd'hui, et si on a le temps, je vous montrerai un exemple d'utilisation des équations de Lagrange. Alors, la fois dernière, oui, nous est tout arrivé, donc, à ce principe des travaux virtuels, donc, qui dit que le travail effectué par des forces de liaison, au cours d'un déplacement virtuel, quoi, oui, est identiquement égal à zéro. On a vu que ceci pouvait, enfin, s'appliquer tout autant à un système, disons, mécanique statique, qu'à un système mécanique en mouvement. Alors, l'expression du ΔRα, c'est ce que l'on avait établi juste à la fin d'un leçon précédent, donc, je vous rappelle, que lors d'un déplacement réel, un déplacement réel, c'est-à-dire, voilà, que le ΔRα, c'est la différence entre Rα évalué pour les valeurs des coordonnées Q plus DQ, bon, il faut entendre, ici, que Q plus DQ, c'est un vecteur, en fait, oui, qui contient F, coordonnées généralisées, de part à F, ensuite, autant T plus DT, et puis, moins le ΔRα, l'évalué pour les valeurs des coordonnées Q et de l'instant T. Alors, si on développe cela, donc, ce que j'avais fait la fois passée, quoi, on trouvait que c'était égal, on fait de la somme de I égale 1 jusqu'à F, le nombre de gré de liberté, l'ordre de la dérivée de ΔRα par rapport à DQI, fois l'ordre DQI, ici, et ensuite, plus le dérivé partiel de R par rapport à DT. Par contre, lors d'un déplacement virtuel, le déplacement virtuel est effectué à un temps gelé, d'accord, donc le temps, je ne peux pas le laisser varier, donc je dis, voilà, c'est donc la différence entre Rα en Q plus DQ mais à l'instant T, moins Rα évalué pour les valeurs des coordonnées Q à l'instant T. Et ceci, j'avais trouvé que c'était égal à la somme de I égale 1 jusqu'à F de DRα DQI fois LKQI. Et vous voyez que la différence entre les deux, c'est qu'il n'y a plus de dérivée partiel par rapport au temps qui apparaît, étant donné que j'ai figé le temps, d'accord, donc ça n'intervient pas. Alors, une autre façon de représenter ce résultat, je vous avais dit, c'était aussi de le réécrire sous une forme plus condensée, comme Dα par rapport à DQI sur le DQI, où vous voyez, j'ai abandonné le Simpson qui est implicite. Chaque fois que je vois apparaître un indice en main, inférieur, quoi, deux fois. Donc, ceci, ça suppose que je fais une somme sur I pour I égale 1 jusqu'à F. Alors, donc, le principe des travaux virtuels me dit que, tiens, la somme de I égale 1 jusqu'à F, donc, des forces de liaison fois le ΔR, mais les ΔR, ce sont les DRα par rapport à la dérivée de I fois DQI. Donc, vous voyez, j'ai remplacé le ΔRα par ce résultat dans cette relation-ci, est identiquement égale à Z. Or, les variations que j'applique à mes coordonnées de QI sont indépendantes les unes des autres. Elles correspondent au F degré de liberté. Donc, ceci doit être toujours vrai quelles que soient les variations de ΔQI que j'impose à mon système mécanique. Par exemple, je pourrais décider que lorsque j'applique un ΔJ différent de 0, un ΔQJ différent de 0, que tous mes autres ΔQI sont égaux à 0 pour I différent de J. Donc, vous voyez, ici, en l'occurrence, je décide qu'il n'y a qu'une seule des coordonnées qui varie. Eh bien, ceci doit encore être égal à 0. Je peux le faire pour J qui vaut 1, 2, 3, 4, 5, 3. Donc, la seule façon d'arriver à cette égalité, êtes-vous bien d'accord, c'est d'écrire que la somme de I égale de I égale 1 sur F. Attendez, là, je reviens. Je reviens. Ici, il n'y a plus de erreur. Ici, c'était la somme sur α égale 1 jusqu'au N. Et ici, j'ai une somme sur I qui est implicite, que je n'ai pas écrite. Donc, ce que je dis, c'est que pour vous toujours avoir cette égalité-là, il faut absolument que ce facteur-ci soit identiquement égal à Z. Donc, la somme sur α égale 1 jusqu'au N, les Fα N fois les Drα VQI doivent être identiquement égaux à 0. Alors, j'ai ce type de relation, de relation, évidemment, pour I égale 1 jusqu'à S. Donc, j'ai F relation de ce type-là. Ceci m'apporte en fait les F équations supplémentaires qui m'étaient nécessaires en fait pour pouvoir disons résoudre le problème mécanique que je m'étais posé. Je vais le rappeler dans un moment. Alors, ceci, je l'ai vu nulle part, mais on pourrait appeler cette quantité-là, oui, les forces de liaison généralisées. Je pourrais dire, tiens, ça, ce sont des forces de liaison que je noterais QI avec un L en indice supérieur pour dire ce sont des forces de liaison généralisées. Pourquoi ? Parce qu'en fait, ça a bien la dimension d'une force. Si, par exemple, les coordonnées généralisées sont des longueurs, je divise les longueurs par des longueurs, je vois bien que ça a la dimension d'une force. Et puis, vous allez comprendre un peu plus tard pourquoi, effectivement, on pourrait appeler cela les forces de liaison généralisées. Donc, voilà, j'ai l'équation supplémentaire. Alors, je reviens, je reviens à ce que l'on a fait la fois dernière. Donc, je vous rappelle que, en fait, on a, pour résoudre le problème qu'on s'est posé, mécanique, on a troisième équation de Newton vu que j'ai N par Tiquet, une équation pour chaque coordonnée, on a troisième équation de Newton. Puis, j'ai N équation de contrainte, des équations de l'onore, donc ça me fait 3N plus L. Et puis, voilà, ici, je viens de montrer qu'en fait, j'ai F équation supplémentaire, mais F, c'est 3N moins L équation pour les forces de liaison. Donc, en tout, si j'additionne, je trouve que ça fait 3N plus L plus 3N moins L, ça fait 6N. J'ai 6N équation pour déterminer les 6N inconnues, en fait, qui sont quoi ? J'en ai 3N qui sont les X alpha i, et puis j'en ai 3N pour les F alpha i de liaison. D'accord ? Donc, je me dis, oulala, oui, c'est vraiment un problème très compliqué. Alors, on va voir comment Lagrange vient nous sauver, je dirais, en simplifiant, je dirais, la tâche très ardue qu'on s'est fixée. alors, en réalité, on va repartir de ce principe des travaux virtuels, donc appliqué au cas d'un système en mouvement, et qu'on appelle, alors, dans ce cas-là, le principe de D'Alembert. Alors, avant de faire cela, je vais vous montrer, la fois dernière, on avait vu que la méthode des moments, oui, conduisait, en fait, lorsqu'on appliquait ça au cas d'un système mécanique en mouvement, à des équations de conservation, oui, équations de conservation d'impulsion, équations de conservation du moment angulaire, et je vous avais dit, tiens, on se peut se demander, le principe des travaux virtuels, à quel genre d'équations de conservation, éventuellement, cela pourrait-il conduire ? Alors, on va le faire tout de suite, et pour ceci, voilà, je dis, voilà, la force qui est appliquée à une particule alpha, c'est la somme des forces de liaison plus les forces appliquées. Alors, ce que je vais faire dans cette équation-là, je vais aller remplacer la force de liaison par F alpha moins F alpha A, tout simplement. Mais F alpha, suivant Newton, c'est, disons, la masse de la particule fois son accélération. Donc, vous voyez, le F alpha, c'est ceci, moins le F alpha A, est égal à zéro. Alors, qu'est-ce que je vais faire maintenant ? Je vais supposer, de surcroît, que ma force F alpha dérive d'un potentiel, et même dérive d'un potentiel qui ne dépend que des coordonnées. de la vitesse d'alpha. Alors, je vais, je vais aller sur ce tableau-là pour que tout le monde le voit. Donc, je dis, voilà, je réécris les choses de cette façon-ci, la somme sur alpha, deuxième alpha. Alors, l'accélération, je la renompe d'une façon différente, je dis, c'est aussi la dérivée par rapport au temps et de la vitesse d'alpha. de la vitesse d'alpha. Ensuite, je vais distribuer mon delta et alpha ici, donc sur la première. Et je dis, moins la somme sur alpha de F alpha a, fois delta et alpha, c'est égal à zéro. Alors, supposons, donc, c'est vraiment un cas particulier où le déplacement virtuel correspond à un déplacement réel. On a vu, ça peut arriver, chaque fois que les visions ne vont pas dépendre du temps. Un déplacement virtuel, c'est un déplacement réel. Donc, dans ce cas-là, je peux écrire que delta et alpha, ce n'est rien d'autre que la vitesse de la particule fois l'intervalle de temps que je considère. Donc, je récris cette équation sous cette forme-ci, ça me fait la somme sur alpha, je fais un alpha, dérivé de V alpha dt fois V alpha dt. Et là, je ne change rien. Je dis, ok, c'est moins la somme sur alpha, mais j'ai supposé que ma force dérive la potentielle, d'accord ? Donc, je peux écrire que F alpha est égal à moins le gradient de V. Ce qui va me donner ici, ce sera plus, j'ai un signe qui vient, et puis je remets le gradient de V pour la particule d'alpha fois dr alpha, mais c'était un déplacement réel, vu que j'ai considéré que mon déplacement virtuel était réel dans ce cas-ci, donc voilà, c'est à quoi j'arrive, donc ceci va être égal à Z. Alors, êtes-vous bien d'accord que D V alpha Vt fois V alpha, c'est aussi 1 demi fois la dérivée par rapport au temps T de V alpha carré. Donc si j'effectue cette dérivée-là, j'obtiens que c'est 1 demi fois 2 V alpha fois la dérivée de V alpha par rapport à Vt. donc c'est bien ce qui est ici. Alors, je vais mon signe dérivée temporelle, vu que M alpha c'est un scalaire puis un demi aussi, 10 une constante, la somme sur alpha, je dirais, ne m'empêche pas de faire repasser mon signe dérivée totale tout à fait à gauche. Donc je dis aussi que si c'est la dérivée par rapport au temps T de la somme sur alpha, les M alpha, ensuite V alpha carré visée par Vt. Puis je dois remulquer par Vt. Donc, une difficulté ici pour cette angle, ça va ? J'ai simplement pris ma dérivée temporelle de V étant donné que tout ce qui est à gauche ici, ce sont que des constantes, mais je peux le faire par exemple. et ici, vous voyez, je vois apparaître le produit scalaire de deux vecteurs. Alors, c'est quoi les coordonnées du gradient de V pour la particule alpha ? Bon, ce n'est rien d'autre que la dérivée de V par rapport à, je dirais, x alpha 1, puis la deuxième coordonnée, c'est la dérivée de V par rapport à x alpha 2, et puis la troisième coordonnée, c'est la dérivée de V par rapport à x alpha 3. Si bien que ceci, je peux le réécrire de façon cisante, je dis que c'est la somme sur alpha, puis je vais mettre la somme sur J de la dérivée, alors, de V par rapport à x alpha J, d'accord, multipliée par, évidemment, les coordonnées cartésiennes de ce vecteur-là, qui sont dx alpha 1, dx alpha 2, dx alpha 3, donc, ici, je vais obtenir fois dx alpha J. Bon, étant donné que le potentiel V, j'ai supposé qu'il ne dépendait que des coordonnées, oui, eh bien, tout ceci, je peux encore dire tout simplement que c'est la différentielle totale du potentiel V, donc, qui ne dépend que des coordonnées de l'alpha. Effectivement, si je vous demandais c'est quoi la différentielle du potentiel, je dirais, c'est la somme sur alpha, puis la somme sur J, de la dérivée de V par rapport aux x alpha J fois les dx alpha J, c'est exactement ce que j'ai tenu ici, au-dessus. Alors, le dt, le dt, c'est le simplifié, ici, je reconnais l'expression de l'énergie cinétique totale de mon système mécanique, oui, j'arrive à la conclusion, oui, donc, le principe virtuel, le principe des travaux virtuels appliqués au cas d'un système dynamique pour lequel j'ai supposé que le déplacement virtuel est un déplacement réel ou mes forces dérivent d'un potentiel qui ne dépend que du position, je dis, oui, donc, au résultat que la différence totale de l'énergie cinétique plus l'énergie potentielle V était égale à zéro. Oui. Donc, ça veut dire équation de conservation d'une énergie totale de mon système mécanique. Donc, ça, c'est la réponse à la question que je m'étais posée, oui. Enfin, à quel genre d'équation de conservation le principe d'un système virtuel peut-il mener ? Eh bien, je vois que ça va conduire à une équation de conservation d'énergie. Oui ? de force de liaison d'un côté de la conservation Alors, les forces de liaison Oui, donc, les forces de liaison ça, c'est une question tout à fait qui n'a, le Fα, là, je peux dire que ce soit les forces actives plus les forces de liaison mais les forces de liaison ne travaillent pas. Oui ? D'accord ? Par définition. Dans un déplacement virtuel, les forces de liaison ne travaillent pas. Donc, elles disparaissent, elles ne sont plus là. il ne me reste plus que des forces actives en fait. Et je suppose évidemment que mes forces actives comme par exemple la gravitation Oui, la force de gravitation dérive d'un potentiel mais ce pourrait être aussi d'autres forces. D'accord ? Donc, je n'ai pas m'en soucié des forces de liaison parce que elles ont disparu et elles n'interviennent pas là-bas. Donc, j'essaie de utiliser ceci. Donc, ça montre simplement le développement que j'ai fait au tableau. Alors, on peut se poser la question si mon système mécanique est un surcroît. Il n'est pas en mouvement mais il est statique donc il est à l'équilibre. Donc, si il est à l'équilibre, vous êtes d'accord que tous les Vα sont égaux à zéro. Toutes les T sont égales à zéro. Donc, l'énergie cinétique T est égale à zéro. donc s'il équilibre, alors le principe des travaux virtuels devient que la différentielle de l'énergie potentielle totale de mon système mécanique présente un extrême. est-ce que je vais faire maintenant ? Je vais appliquer cette forme formule qui est vraiment très belle dV égale à zéro à l'étude de l'équilibre de mes deux particules des deux blocs en béton sur le double plan incliné que j'avais considéré lors de la centrale. Donc, voici, je suppose sur un double plan incliné les deux blocs en béton que vous voyez là et je me dis tiens, j'ai appliqué cette théorie pour étudier la condition d'équilibre et voir comment je dois procéder. Vous allez voir que c'est très très simple. V, c'est le potentiel de tout mon système mécanique, c'est-à-dire des deux particules. Alors, supposons que je considère la particule numéro 1 la particule numéro 1 et je vous demande qu'il y a quelle force qui agisse à la particule numéro 1 on est d'accord que c'est M1G tout simplement M1G alors, est-ce que je peux trouver facilement le potentiel dont dépend dont dérive en fait cette force ? Ben oui, si je suppose que l'axe vertical est représenté par l'axe Y puis l'axe horizontal X si vous voulez puis c'est le contracte ceci je veux dire c'est Z pourquoi pas alors les coordonnées de ma force seraient évidemment suivant X c'est 0 suivant Z c'est 0 et suivant Y c'est moins 1G moins 1G on est bien d'accord si bien que je trouve que le potentiel donc je vais prendre une planche le potentiel dont dérive cette force ben ça n'est rien donc que V est égal M1G Y vous êtes d'accord ? en effet lorsque je dérive par rapport à X je trouve 0 par rapport à Z attention là j'ai peut-être fait Y je devrais le mettre au milieu là je vais mettre moins 1G et puis Z vu que j'avais une position de 0 et je veux bien lorsque je dérive ceci donc je prends moins le gradient de V donc il y a le vecteur qui a pour composant moins la dérivée de V par rapport à X puis moins la dérivée de V par rapport à Y moins la dérivée de V par rapport à Z je trouve que les trois coordonnées seront alors la dérivée du potentiel par rapport à X ça fait 0 la dérivée du potentiel par rapport à Y mais changée de signe ça fait M1G moins M1G c'est bon dérivée de V par rapport à Z c'est 0 d'accord ? donc je trouve que l'énergie potentielle dont dérive la force de gravité ce n'est rien d'autre que M1G fois la coordonnée verticale qui dans ce cas-ci j'ai repris être égale à Y je pense que sur le diagramme-là vous allez voir j'ai pris la coordonnée verticale comme étant égale à Z comme dans ce cas-là l'énergie potentielle ça va devenir M1G bon alors regardons ici donc vous voyez j'ai représenté mes coordonnées verticales ici Z1 là la coordonnée verticale Z2 donc l'énergie potentielle totale de mon système mécanique constitué de deux particules on est d'accord que c'est bien M1GZ1 plus M2GZ2 vous êtes d'accord avec ça ? oui ? très bien donc j'impose que dérive est égal à 0 c'est-à-dire que la différencière totale de M1GZ1 plus M2GZ2 alors je vois bien que maintenant lorsque j'effectue un déplacement un déplacement de mon système de particules sur le double plan incliné lorsque Z1 va monter Z2 va descendre et inversement j'aimerais bien établir une relation entre DZ1 et DZ2 alors pour y arriver voilà comment je procède alors ici visiblement il manque des alphas oui c'est parce que je suis repassé d'un Mac sur un PC donc c'est ça la compatibilité informatique je dis ceci voilà si je prends le sinus de α1 donc le sinus de α1 c'est égal à Z1 visé par R1 donc j'en déduis que juste sinus α1 c'est Z1 sur R1 donc j'en déduis que Z1 c'est égal à R1 fois le sinus de α1 et de façon parallèle je peux vous montrer que Z2 c'est égal à R2 fois le sinus de α2 donc ici quand je prends la différentielle du potentiel global qu'est-ce que je vais trouver je trouve que je trouve que c'est égal à M1G fois DZ1 puis plus M2G fois DZ2 ok bon DZ1 je peux le trouver ici DZ1 ça me fera sinus α1 fois DR1 et DZ2 j'aurais tendance à dire que c'est sinus α2 fois DR2 donc je trouve que c'est correct donc je viens remplacer dans cette étoile ici et j'obtiens que c'est égal à M1G fois sinus α1 DR1 plus M2G pour le sinus α2 pour DR2 alors qui peut me dire la relation qu'il existe entre DR1 et DR2 lorsque je fais effectuer un déplacement virtuel dans mon système mécanique en module oui mais est-ce qu'ils sont égaux en signe ah non si je si j'augmente R1 que fait R2 lui diminue donc on est d'accord que DR1 est égal à moins DR2 donc ici je viens mettre tout simplement que DR2 ce sera moins DR1 et ensuite je peux mettre en évidence DR1 et il me reste finalement que M1G fois sin même le G que je peux mettre en évidence il me reste que M1 fois sin α1 moins M2 sin α2 fois G fois DR1 doit être égal à 0 oui et j'en déduis donc que la condition d'équilibre comme la fois dernière il faut que M1 sin α1 soit égal à M2 sin α2 c'est exactement la même condition d'équilibre mais j'attire votre attention sur l'élégance en fait du principe des travaux virtuels à picot cas de la statique c'est simplement de dire que le différentiel total du potentiel dont dérivent les forces est égal à 0 ah c'est simple une belle formule quand je veux dire dv égale 0 voilà est-ce qu'il y aurait des questions sur non donc c'est simple toute la mécanique d'ailleurs est simple donc on termine on a terminé disons cette partie la généralisation du principe des travaux virtuels et donc on a vu ce que c'était le principe de dalle en verre donc je vais le recopier ici parce qu'on va y revenir souvent donc c'est la somme sur α des f α de liaison par d r α est égal à 0 voilà voilà donc ce que je fais je reviens ici donc je réécris que la force f α c'est égal à c'est égal à f α de liaison plus f α active et ça c'est aussi égal d'après Newton à mα pour la dérivée seconde de 1 α par rapport à dt2 alors maintenant je vais donc dans cette relation ici je vais extraire mon f α d'après A pour nous savoir avec cette relation aussi et je vais aller l'injecter dans le principe de dalle en verre donc je vois bien ce que je vais obtenir c'est que la somme sur α de mα pour la dérivée seconde r α dt2 moins f α fois dr α est égal à 0 donc c'est une autre façon d'écrire le principe de dalle en verre donc c'est l'équation 1.9 que vous voyez là qu'on avait déjà établie précédemment et puis ce que l'on va faire maintenant on va développer le membre de gauche de cette équation comme ceci donc je rappelle tout d'abord que le dr α c'était le développement en série Taylor que l'on avait fait lors de la soin précédente et puis que j'ai rappelé tout à l'heure c'est la somme sur i des dr α dq fois delta q alors j'injecte l'équation 1.10 dans l'équation 1.9 donc je remplace le dr α ici voilà ce que j'obtiens et puis je décide que je garde ici un terme à gauche et l'autre terme qui est négatif je le mets à droite donc le voici ici donc aucune difficulté alors je vais définir maintenant ce qu'est une force généralisée force généralisée qi c'est la somme vous voyez des fαA fois drα dq c'est ceci on fait alors tout à l'heure là je vous ai dit tiens j'ai défini une force généralisée qui était le qαL la façon suivante c'était la somme sur α donc de 1 à n des fαL fois drα dqi et ça c'est égal à 0 d'accord ? ce qu'on a vu tout à l'heure oui ce qui veut dire effectivement que si je viens rajouter ce terme-ci dans ce membre-ci donc je mets plus fαL bon j'ai rajouté un terme qui était égal à 0 fαA plus fαL c'est fα donc soit cette égalité-ci soit celle-là c'est tout à fait pareil c'est dû au fait que les forces de liaison ne travaillent pas oui donc si vous ne savez pas reconnaître dans un problème ce qu'est une force de liaison bien tant pis parce que vous pouvez en tenir compte et à la fin ça va vous donner un terme égal à 0 oui donc vaut mieux l'inclure et qu'elle disparaisse que de l'oublier et puis ce ne serait qu'une force de liaison ce serait une force active alors là disons vous êtes en difficulté donc ceci c'est ce qu'on appelle les forces généralisées alors on voit bien qu'au point de vue dimensionnel cela a la dimension d'une force si les coordonnées généralisées ont les dimensions d'une longueur parce que là j'ai une longueur visée par une longueur il me reste quelque chose que la dimension d'une force on verra que tiens parfois on va prendre des coordonnées généralisées qui ne sont pas des longueurs qui sont des arbres par exemple oui et si c'est le cas et bien là j'aurais la dimension d'une force pour une longueur ça ça fait penser à un moment d'une force oui donc ça aurait la dimension d'une force donc des forces généralisées souvent ce seront des entités qui ont les dimensions qui ont la dimension d'une force mais parfois cela pourrait avoir la dimension du moment d'une force c'est soit l'un soit l'autre alors je viens remplacer vous voyez ce facteur-ci par grand QI alors l'équation 1.11 devient quoi ? évidemment que le terme de gauche est égal au terme de droite et puis je vois que tiens les delta QI ont disparu oui alors oui ils ont disparu la raison étant la suivante donc je veux avoir égalité ici entre le membre de gauche et le membre de droite quel que soit le delta QI qui sont des coordonnées généralisées indépendantes des unes des autres oui donc ça doit toujours être vrai la seule façon pour que ce soit vrai c'est que le premier facteur soit égal au premier facteur du membre de droite d'accord ? donc c'est ce que j'ai réécrit ici il faut que le premier facteur du membre de gauche soit égal au premier facteur du membre de droite alors dans ce qui suit je vais essentiellement m'attarder au membre de gauche donc le membre de droite retenez-le c'est égal à la grande QI on n'y touche plus donc on va développer on va modifier le membre de droite le membre de gauche le membre de gauche donc c'est l'équation 1.13 que j'ai recopié ici pour C vous voyez ça c'est le membre de gauche alors je dis voilà c'est égal à somme sur alpha deuxième alpha ensuite je dis c'est la dérivée par rapport au temps T du dr alpha par rapport à dt puis je dis fois dr alpha dQI là j'ai un peu exagéré parce que quand j'ai appliqué la dérivée temporelle à ce produit de deux facteurs je vais retrouver évidemment la dérivée du premier facteur fois le second facteur ce que j'ai ici et puis j'ai un terme en trop donc je dois mettre moins le premier facteur fois la dérivée du second facteur d'accord donc là je n'ai pas je n'ai pas commis d'erreur alors si je reviens ici le dr alpha dt ça c'est par définition l'électeur vitesse de alpha donc on comprend facilement et si pareil le dr alpha dt c'est v alpha donc le membre de gauche devient égal à ce que j'ai écrit ici alors on va encore modifier oui je dirais donc cette expression on va on va on va la transformer alors pour ce faire je vais d'abord définir le vecteur vitesse v alpha en fonction des coordonnées généralisées du temps t et de ce que l'on va voir être les vitesses généralisées alors voilà je dis v alpha qui est égale à la dérivée totale de r alpha par rapport à dt c'est aussi égale à alors là je vais faire le développement au tableau donc je cherche l'expression de v alpha donc qui est égale par définition à la dérivée totale de r alpha du vecteur position qui peut dépendre du q et du temps t de façon générale souvent ça ne va pas dépendre de t si les biaisons sont sclérodales si les biaisons ne défendent pas du temps en général ça peut aussi en dépendre donc si je dérive ceci qu'est-ce que je fais je me dis d'abord c'est la somme sur i de la dérivée de r alpha par rapport au qi soit la dérivée de qi par rapport au quantité c'est pourquoi je mets q.ti q.ti c'est la dérivée du qi par rapport à dt et ensuite plus la dérivée de r alpha par rapport à dt quelqu'un a-t-il une difficulté avec ce développement-là non ? ici on dit non mais je ne sais pas si vous êtes tous d'accord avec ça donc rappelez-vous que q c'est un vecteur donc je comprends les coordonnées q1 q2 jusqu'à qf donc ici j'ai une somme sur i qui va de 1 à f qui est implicite étant donné qu'il symbole romain i petit i apparent en indice deux fois donc je dis bien c'est la dérivée partielle d'abord de r alpha par rapport au qi fois la dérivée de qi par rapport à dt ensuite la dérivée de r alpha par rapport à dt fois dt et ça ça fait 1 donc voilà ce qu'on reste alors si je vous demande tiens le vecteur v alpha de quelle coordonnée dépend-il bon je sais que le r alpha ça dépend de qi donc la dérivée de r alpha par rapport au qi ça dépend aussi de qi et de t ici pareil la dérivée de r alpha par rapport à dt étant donné que r alpha dépend de qi et de t ça ne peut dépendre que de qi et de t j'écris q qt mais je vois apparaître quelque chose ici d'accord la somme sur i du premier facteur fois le q.t donc je dis ben voilà ça dépend aussi du vecteur q.t qui est qui soit la vitesse des coordonnées généralisées donc de façon générale de r alpha des vecteurs de position eux ne dépendent en général que des coordonnées généralisées et si les liaisons des contraintes dépendent explicitement du temps t on peut aussi dépendre du temps t le vecteur vitesse de notre article lui on vient bien montrer que c'est un vecteur qui dépend du q pour donner généralisé de vitesse généralisée et qui peut aussi dépendre facilement du temps t si les contraintes dépendent explicitement du temps t donc ça c'est très important je veux dire bien ce soit mieux alors à partir d'ici regardez ce que je vais faire je vois que dans cette expression ci alors qui est où je vais essayer de la retrouver ici je vois apparaître du dr alpha des qi j'ai dit tiens je vois quelque chose de semblable apparaître là-dedans alors qu'est-ce que je devrais faire à v alpha pour que à droite je n'ai plus rien d'autre que celui-là donc c'est ça que je vais essayer de faire et bien regardez bien donc je vais me à la question que je me pose je vais dire voilà imaginez donc que je dérive bon je vais le faire tout de suite je dérive de façon partielle de v alpha par rapport à q.tj donc je vais dériver ce nombre-ci par rapport à q.tj alors ceci est-ce que ça dépend de q.t ou quoi non ça n'en dépend pas pourquoi parce que le rafin ne dépend que de q.t donc ça ne dépend que de q.t je vous rappelle celui-ci aussi ça dépend que de q.t parce que le rafin ne dépend que de q.t donc je dérive par rapport à q.tj cette expression-ci ça c'est une constante donc je l'ai repris ce sera d ralpha par rapport à q.i puis évidemment ce que je ressens je vous ai dit fois la dérivée de q.t par rapport à q.tj alors qui est-ce qui peut me dire la dérivée de q.t par rapport à q.t qu'est-ce que ça fait donc c'est comme si je vous disais voilà dérivée j'ai trois coordonnées x y la x z et je dis voilà la dérivée de x1 par rapport à x2 ça ça fait combien 0 mais dérivée de x1 par rapport à x1 ça fait 1 alors la dérivée de q.t i par rapport à q.t j qu'est-ce que ça fait ça fait delta et j oui si i égale j ça fait 1 si i est différent de j ça fait 0 donc ceci ce n'est rien donc que delta et j alors la dérivée de ralpha par rapport à dt que je dérive par rapport à q.t j ça fait quoi donc ça fait 0 parce que ça dépend pas des q.t j donc le résultat final c'est ceci ceci c'est égal à la dérivée de ralpha par rapport à q.i fois delta plus j donc j'ai remplacé ceci par delta j j'ai une somme sur i or ceci est différent de 0 seulement si i égale j donc en définitive ceci ça va me faire dérivée partielle de ralpha par rapport à q.j oui donc je trouve que la dérivée partielle de ralpha par rapport à q.j c'est égale à la dérivée de valpha par rapport à q.j et c'est ce que je vais faire comme changement dans cette équation ici je vais remplacer de ralpha par rapport à d.j par dérivée de valpha par rapport à q.j d'accord alors je sais pas si donc ça c'est le premier résultat donc on vient d'établir donc ce que je ferai je pourrais le montrer voilà je vais remplacer ceci ce résultat que je viens de trouver d'établir dans l'équation 1.14 il y a un truc ici que je trouve pas beau que j'aimerais bien transformer aussi c'est ceci le dérivé total par rapport à d.j vous allez voir qu'on peut trouver notre expression et je vais aller le faire peut-être bien ici je vais le faire ici je vais faire ce tableau donc voilà je vais essayer d'évaluer donc cette quantité ici et la dérivée par rapport à d.j de ralpha d.j alors je fais ça d'une façon tout à fait générale imaginez que j'essaie de trouver la dérivée totale par rapport à t d'une fonction f qui ne dépend que de q et de t on est d'accord que ceci on l'a déjà fait pour le vecteur vitesse c'est toujours la même chose ce n'est rien d'autre que la dérivée de f par rapport à q i fois q point i plus la dérivée partielle de f par rapport à dt donc maintenant je dis voilà je vais remplacer f par l'argument là-bas qui est la dérivée de ralpha par rapport à q i qu'est-ce que je trouve ben je trouve que la dérivée par rapport à dt de ralpha par rapport à q i c'est égal à la dérivée partielle donc de d ralpha par rapport à q i oh attendez ici regardez bien pour ne pas je dirais sommeiller le basse oui ici j'ai sommé sur i oui je vais choisir quelque chose d'autre pour moi je vais avoir des problèmes donc je décide ici de sommer sur j là sur j vous savez je vais pas mêler les i avec les j donc le f c'est bien la dérivée de ralpha par rapport à q i puis que je dérive par rapport à q j fois q point t j ensuite plus la dérivée partielle par rapport au temps t de la dérivée de ralpha par rapport à q vous êtes tous d'accord avec ceci bon maintenant ce que je vais faire je suppose que donc le récomposition des continuements dérivables deux fois je peux inverser en fait l'ordre des dérivées partielles mais en lieu de dérivées d'abord par rapport à q j je vais dériver d'abord par rapport à q donc je peux dire c'est aussi bien donc la dérivée par rapport à q i de la dérivée de ralpha par rapport à q j fois q point j d'accord plus la dérivée par rapport à q i de la dérivée partielle de ralpha par rapport à dt puis je me dis mais si je regarde mes deux termes là tous les deux commencent par une dérivée partielle par rapport à q i donc je pourrais la mettre en évidence c'est ce que je fais je dis c'est aussi bien la dérivée par rapport à q i de quoi et bien tout d'abord de d ralpha par rapport à q j fois q point j plus la dérivée de ralpha par rapport à dt vous êtes tous d'accord avec ceci donc j'ai simplement mis en évidence la dérivée partielle par rapport à q puis je réécris tout ce qu'il y avait à l'intérieur alors qu'est-ce qu'il peut me dire immédiatement ce que représente ceci c'est la vitesse très bien vitesse donc pour ceux qui ne l'ont pas vu tout de suite regardez ici donc ceci c'est ça donc en fait en définitive ceci c'est égal c'est la dérivée la dérivée partielle par rapport à q qui de la vitesse d'alpha d'accord donc c'est la dérivée de ralpha par rapport à q ce que l'on fait aussi regardez je vais injecter ce résultat-ci à cet endroit-ci dans l'équation 1.14 et donc je vais probablement passer à l'équation 1.17 en faisant cette substitution alors que devient 1.14 après avoir inséré le résultat 1.16 bien voici ça devient 1.17 tout simplement et alors ici je vois il apparaît je dirais 2 enfin vous voyez v alpha fois d alpha dq.i et là j'ai du v alpha fois 2 v alpha par rapport à q bon ça c'est la même tête je veux simplement dire que si je fais v alpha fois la dérivée de v alpha par rapport à q point t i c'est rien d'autre ceci que 1.5 de la dérivée par rapport à q point t i de v alpha carré oui effectivement lorsque je dérive par rapport à q point t i c'est ci j'obtiens que c'est 1.5 fois 2 fois v alpha fois la dérivée de v alpha par rapport à q point t i dans 1.5 le 2 simplifie j'obtiens bien ce que j'ai dans le monde de gauche et de même ici aussi 1.5 de la dérivée par rapport à q point t i alors donc je vois apparaître des dérivées partielles ici que je vais pouvoir refaire passer à gauche donc je vais peut-être effacer le parti voilà vous voyez la dérivée temporelle totale d t je peux la mettre devant le signe ça mettant bien que ceci c'est une constante donc je peux dire voilà c'est aussi la dérivée par rapport à q point t de donc j'ai dit et bien voilà c'est la somme sur alpha deuxième alpha et puis là j'ai la dérivée par rapport à q point t i de v alpha carré dérivée par rapport à q point t i et là aussi je peux je peux le faire repasser à gauche comme ceci vu que cette dérivée s'appliquait à v alpha carré donc si j'amène à gauche c'est pareil j'ai un demi bien entendu ensuite moi en fait là j'ai la dérivée par rapport à q i de v alpha sur 2 donc je vais récupérer maintenant mon q i tout à fait à gauche et puis je vais l'appliquer à la somme sur alpha deuxième alpha v alpha carré comme ceci et tout ceci c'est égal au nombre des droits de tout à l'heure qui était grand q i de fort généralisé alors cette quantité on la reconnait c'est l'énergie cinétique totale de mon système mécanique même qu'ici et on obtient la première forme des équations de Lagrange qui est ceci simplement que la dérivée totale par rapport à autorité la dérivée partielle par rapport à q point i de l'énergie cinétique moins la dérivée partielle par rapport au q i de l'énergie cinétique est égale au grand q i de fort généralisé alors j'ai donc ici un système de f équations différentielles dont je vais montrer dans un moment ce sont des équations différentielles d'ordre 2 en l'écuie et donc au lieu d'avoir six n équations avec six n inconnues qui étaient les x alpha i de même particule qui étaient les forces de liaison et qui étaient a priori des inconnues et bien je me retrouve avec un système d'équations différentielles d'ordre 2 qui sont en nombre f seulement égal au nombre de degrés de liberté de mon système mécanique donc fortement réduit et en les coordonnées généralisées donc des qi donc ceci a été établi par la grange en 1788 un an avant la révolution française et c'est quelque chose de magnifique c'est très joli il faut savoir pour information que en fait lorsque on parle d'un potentiel dont on dérive une fois c'est la grange qui est le premier à penser à cette idée de potentiel et vous allez le voir dans un instant là il en a fait un bon usage aussi dans ces équations qui vont reprendre encore une forme un peu plus simplifiée dans ce qui va se suivre donc quelqu'un a-t-il une question sur la façon dont on établit cette première forme des équations de la grange c'est vraiment rien de compliqué sinon et bien je continue je rappelle simplement que les grands qi donc par définition c'est cette expression-ci ce qu'on appelle les forces généralisées et elles ne font intervenir que les forces actives parce que si j'ai ici au lieu d'un a je mettais un l une force de liaison ce serait identiquement égale à z c'est ce qu'on a vu tout à l'heure donc pour résoudre un problème de mécanique qu'est-ce que l'on va faire alors ce que l'on voit aussi ça c'est intéressant ça c'est l'équivalent des équations de Newton en fait oui mais à partir du principe de d'Alembert et ce que l'on voit ce ne sont plus des équations vectorielles oui il n'y a plus de vecteurs là-dedans c'est un scalaire qui apparaît en l'occurrence l'énergie cinétique et puis j'ai f équation au lieu de trois équations une par degré de liberté et ce sont des équations différentielles d'ordre donc dans tout problème de mécanique nous l'essayons de résoudre pour résoudre les équations de l'avant qu'est-ce qu'on va faire d'abord ? on aimerait bien expliciter la forme de T l'énergie cinétique en fonction des coordonnées généralisées des vitais généralisées et du temps T de même les Q c'est ça qui apparaît on va essayer d'expliciter en fonction des coordonnées généralisées des vitais généralisées du temps T et lorsque vous aurez exprimé ces quantités en fonction de toutes ces coordonnées donc deux f plus une coordonnée au total vous allez pouvoir résoudre votre système d'équations qui en général se trouvera très apparenté à ce que vous faisiez dans la méthode newtonienne donc ce sont des équations qui s'assemblent assez fort mais toutefois lorsqu'on étudie un grand nombre de particules un système avec un grand nombre de particules on voit que vraiment cette méthode Lagrangère permet de simplifier énormément quoi je dirais la résolution des problèmes donc par exemple déjà je dirais Lagrange il lui a appliqué sa théorie à l'étude du mouvement des planètes autour du soleil où il y a quand même pas mal de corps et c'était disons une méthode qui permettait de simplifier je dirais la recherche de sa solution donc voilà voici les expressions d'une part d'énergie cinétique puis des formes généralisées et essayons donc des explicités en fonction des QQ.TT alors donc pour rappel je rappelle que le Rα ne dépend que du Q de T tandis que le Vα dépend du Q de T et des Q.T alors regardez pour expliciter l'expression de l'énergie cinétique ce que je vais faire je vais prendre l'expression de Vα ici et la mettre au carré là-dedans dans cette expression-là alors voilà ce que ça fait ça me fait 1 demi-Mα moins fois 1Vα le voici et là je prends évidemment la prudence de sommet sur I et la deuxième fois quand je remultiplie par Vα je prends la prudence de sommet sur J si j'allais encore sommet sur I là j'allais voir apparaître l'expression avec peut-être 4 fois l'indice romain en indice sur I et là je pourrais me poser la question qu'est-ce que ça veut dire on évite cela en prenant simplement un autre indice J, K, L peu importe alors maintenant ce que l'on va faire oui on va simplement distribuer les termes les uns sur les autres donc je vois que je vais avoir des termes en Q.T I, Q.T I donc Q.T J donc ensuite je vais avoir simplement des termes en Q.T et ensuite lorsque je multiplie ça par 5 je n'aurai des termes qui ne vont pas dépendre ni de enfin qui ne vont pas dépendre des Q.T donc voilà l'expression générale d'une énergie cinétique c'est une expression qui aura la forme suivante c'est 1,5 IJ Q.T I Q.T G puis plus alors là j'ai plus de 1,5 on va voir dans un moment pourquoi IQ.T puis plus 1,5 il faut pas alors essayons de déterminer les valeurs des IJ bon ça va être très très facile à faire donc les IJ c'est quoi mais c'est tout ce qui est devant les Q.T I Q.T J donc je vois que ce sera la somme sur alpha alors le 1,5 je l'ai déjà mis ici donc je ne le remets pas mais j'aurais M.A M.A puis qu'est-ce qu'il y a encore devant le Q.T I il y a D R alpha D QI D R alpha D QI et puis fois bien entendu D R alpha D QJ ce qu'il y a devant le Q.T J donc j'ai déjà trouvé l'expression de IJ alors l'expression de IJ qu'est-ce que c'est ce sera aussi la somme sur alpha des M alpha sans aucun doute donc somme sur alpha des M alpha alors D R alpha D QI D R alpha D R alpha D QI puis attention je dois prendre le terme indépendant donc c'est D R alpha D T D R alpha D T puis je devrais mettre un demi mais après vous voyez j'ai distribué celui-ci sur celui-là mais maintenant je dois distribuer celui-ci sur l'autre il serait exactement de la même forme si bien que 1 demi plus 1 demi ça fait A et donc voilà l'expression du AE et ensuite le A0 et là ce n'est rien d'autre que ce qu'il y aura devant les facteurs indépendants qui ne dépendent pas des Q.T mais ce sera mais ce sera la somme sur alpha des M alpha D R alpha D R alpha D R alpha donc simplement somme sur alpha des M alpha D R alpha D R alpha D R alpha D R alpha donc voilà ces expressions elles seront comprises ici alors on remarque tout d'abord la symétrie du A et J donc A et J égale A J étant donné que j'ai commutativité entre ces deux facteurs et ensuite ça c'est intéressant dans tous les problèmes et ce seront disons les plus fréquents où votre système mécanique ne sera pas soumis à des contraintes qui dépendent du temps T dont les systèmes scléronomes le R alpha il ne dépendra que de Q pas de T bon mais si R alpha ne dépend pas de T ceci est égal à 0 ceci est égal à 0 donc il en résulte que les A i seront égaux à 0 et A égale à 0 aussi donc l'expression de l'énergie cinétique deviendra une forme quadratique homogène en l'équipe pointée et autrement dans le cas tout à fait général c'est simplement une forme quadratique en l'équipe pointée donc je dirais dans mon avis 95% du cas vous aurez à traiter des expressions de l'énergie cinétique semblables à ceci étant donné que très souvent les liaisons ne seront pas dépendantes du temps donc là peut-être je peux noter cela que le T c'est donc égal à 1 demi A i j Q point T i Q point T j pour m'en rappeler après plus alors c'est A i fois les Q point T i puis plus A à 0 et je crois que c'est bien cela on regarde plus 1 plus 1 A 0 et où les A 0 A i et J sont là alors justement c'est peut-être le moment de se dire mais essayons de montrer que les équations de Lagrange ce sont bien des équations différentielles d'ordre 2 donc les équations de Lagrange je vous rappelle que c'était la dérivée totale par rapport au temps T ou la dérivée de l'énergie cinétique par rapport à plus point T K par exemple vous voyez je pense ici de prendre un autre indice parce que là j'ai du i du j aussi là je reprends du i du j et je vais vous casser la figure aucun donc ici moi la dérivée de T par rapport à plus K égale 0 alors allons-y si je dérive l'expression T par rapport à plus point T K qu'est-ce que je veux avoir vous êtes d'accord je veux avoir que donc si j'évalue peut-être je vais faire de la place de la place sur la table lourde ceci j'en ai plus besoin bon ceci je pense pas non plus c'est sur le transparent donc j'en ai plus faire cette place donc la dérivée de T par rapport à plus point T K est égale donc je dérive ceci donc je trouve que c'est 1 demi A plus J fois la dérivée alors d'abord je veux dire de plus point T A par rapport à plus point T K fois Q point T J puis ce sera plus 1 demi A I J fois la dérivée alors de Q point T J par rapport à plus point T K puis fois Q point T I d'accord donc j'ai dérivé ceci par rapport à plus point T K puis si je dérive ceci par rapport à plus point T K qu'est-ce qu'il peut me dire tout de suite qu'est-ce que ça va faire lorsque j'ai dérivé I Q point T I par rapport à plus point T K ça me fait A K qu'est-ce qu'il a dit A K j'ai pas de dire non c'était au cas où les autres qui ne seraient pas d'accord vous demandent pourquoi K on est d'accord dérivé de Q point T I par rapport à plus Q point T K ça fait delta I K comme j'ai somme sur I I est égale K donc ça fait et ensuite si je dérive A0 par rapport à Q point T K ça fait combien comment 0 pourquoi parce que les dérivés de R alpha par rapport à D T ne dépendent que de Q et de T ne dépendent pas de Q point T donc voilà ce que j'obtiens alors maintenant je dois alors ici je vais pouvoir faire des simplifications la dérivée de Q point T par rapport à Q point T K on est d'accord c'est delta I K ici la dérivée de Q point T J par rapport à Q point T K c'est delta J K si bien que la dérivée de T par rapport à Q point T K devient égale à quoi et bien ça va me faire 1 demi A I J fois delta I K donc ça va me faire 1 demi on est d'accord I devient égal à K donc ça fera AKJ fois Q point T J plus 1 demi A ici c'est J qui devient égal à K donc ça fera AIK fois Q point T J ensuite plus AK alors ici vous êtes d'accord que ceci c'est égal à cela qu'est-ce qui est d'accord qu'est-ce qui n'est pas d'accord la même réponse parfois donc en réalité oui parce que AK est égal à K donc ceci je peux l'inverser j'obtiens AKI maintenant que je somme sur I sur J sur N sur N ça n'a aucune importance donc j'obtiens bien deux fois la même chose donc je peux réécrire ceci comme étant égal à AKJ plus point T J ensuite plus 1 demi A plus K fois Q point T J plus AK donc voilà finalement l'expression que j'obtiens pour la dérivée partielle de T par rapport à Q point T K et vous voyez que dans l'équation de la langue oui je dois dériver ceci par rapport au temps T si je dérive ceci par rapport au temps T on est bien d'accord qu'on va voir apparaître du Q point T J deux fois qui sont les accélérations des coordonnées généralisées donc les accélérations généralisées donc si je dérive ceci par rapport au temps T c'est égal à dériver par rapport au temps T de tout ceci et je vois que là bah oui ceci ça va être encore dérivé une fois par rapport au temps T donc je vais avoir du point là aussi du point et donc ce sont bien des équations de différentiel d'ordre 2 pour les Q point T pour les Q oui tout va bien oui celui-ci tu vois pas ce que c'est si on ne doit pas le barrer tu veux dire l'effacer oui attends oui oui bien sûr celui-ci n'existe plus il a tout à fait raison je l'ai remis dans cette partie là il a tout à fait raison seulement ceci plus l'autre oui j'irais trop près du tableau alors j'ai pas vu tu as tout à fait raison donc ce demi-là ce demi-là c'est confondu avec l'autre demi pour me donner celui-ci donc évidemment il apparaît plus ici tout à fait donc je vois bien lorsque je dérive par rapport au temps T c'est l'expression qu'il y aura du Q point T deux fois donc ce sont les accélérations généralisées donc j'ai bien les équations de Lagrange c'est bien f équation différentielle d'ordre 2 en nombre f égale au nombre de degrés de liberté ok maintenant vous voyez je refais appel au développement de dr alpha ici qui est égal à la dérivée de r alpha par rapport à Q fois delta Q je me dis tiens comment physiquement je pourrais trouver l'expression des forces généralisées par exemple grand Q1 ou grand Q2 ou grand QF mais voilà comment j'effectuerai le problème je calculerai le travail donc des forces lors d'un déplacement virtuel on est bien d'accord que le déplacement le travail des forces lors d'un déplacement virtuel c'est bien ceci ou là je ne mets que des forces appliquées vu que les forces de liaison disparaissent donc je peux écrire F alpha ou bien F alpha 1 c'est pareil alors je viens remplacer le dr alpha par l'expression que j'ai là vous voyez donc j'obtiens alors je vais peut-être aller sur votre tableau c'est ce petit développement le travail effectué par les forces lors d'un déplacement virtuel je dis c'est la somme pardon donc c'est la somme sur alpha des F alpha ou bien R alpha alors ici en fait je n'ai que les forces actives qui interpellent donc ceci c'est ce qu'il y a la somme sur alpha des F alpha A alors l'expression de dr alpha je le reprend de ce qui est donné je vais dire la première ligne c'est le dr alpha dQI fois deltaQI mais si je reconnais que ce qui est ici à l'intérieur il ne s'en est rien d'autre que l'expression de banQI par définition donc ceci c'est encore égal à banQI fois deltaQI alors quand vous aurez un problème mécanique ce que vous ferez et bien vous regarderez les forces qui agissent par exemple la gravité sur un plan incliné vous faites un petit déplacement virtuel et vous pouvez trouver l'expression du travail là vous direz mais lorsque j'effectue ce déplacement il n'y a qu'une seule des coordonnées généralisées qui varient par exemple supposons que ce soit Q1 d'accord donc ceci en fait ce serait égal à Q1 fois betaQ1 et je dirais ben voilà l'expression de Q1 ce n'est rien d'autre que le travail que j'ai calculé divisé par le déplacement de ta Q1 et c'est un moyen de trouver des expressions de forme généralisée donc c'est une approche tout à fait possible alors dans un certain nombre d'applications oui je pourrais trouver que les forces généralisées dérivent d'un potentiel oui au sens généralisé du terme donc jusqu'à présent vous êtes habitués à concevoir qu'une force F dérive d'un potentiel suivant cette façon là mais F c'est une force tout à fait classique c'est une force active en général bien sûr mais ici je ne parle plus de force classique je parle de force généralisée bon les forces généralisées c'est quoi ? c'est rempli ce n'est plus F c'est une chose d'autre donc dont l'expression est reprise ici et bien si je peux expliciter la force généralisée sous la forme suivante si on la dérivée par rapport en T2 la dérivée du potentiel par rapport à Q.TQ moins la dérivée du potentiel V par rapport à QI donc si T est le cas alors les équations de la branche donc où V je le dis peut dépendre de Q Q.T et de T alors les équations de la branche deviennent quoi ? elles deviennent ceci où j'ai défini de la branche A L comme étant égale à T moins V en effet les équations de la branche de T les suivantes c'est la dérivée par rapport à T de l'énergie synétrique par rapport à T moins la dérivée de T par rapport à QI qui est égale à QI et QI c'est ceci donc je recopie c'est la dérivée par rapport à T de la dérivée partielle de V par rapport à Q.T moins la dérivée de V par rapport à QI ce que je fais maintenant je refais passer donc les termes du membre de droite vers la gauche donc là je veux voir T moins V T moins V et ce serait égal à 0 et L que j'ai défini comme étant égal à T moins V c'est ce qu'on appelle le Lagrangère donc vous voyez le Lagrangère c'est la différence entre l'énergie somestique et l'énergie potentielle totale de mon système donc ça c'est la forme disons tout à fait standard des équations de Lagrange que vous utiliserez dans de très nombreuses applications voilà il y a des questions un truc très compliqué alors je dis ceci parce qu'on peut se poser la question si à l'instant on est habitué si on n'est pas habitué alors si j'ai ça est-ce que ça peut impliquer cela ou pas et bien on va voir en partie donc je suppose un potentiel grand V qui ne dépend que des positions et du temps donc ça ne dépend pas des étudiants généralisés alors qu'est-ce qui qu'est-ce qui la vient dans ce cas-là le grand QI donc par définition c'est ceci donc il est réécrit ici donc la somme sur alpha des Fα alpha-gira alpha-gira des QI puis ici je vois bien que j'ai un produit scalaire de deux vecteurs donc ici les composantes de ce vecteur-là c'est évidemment Fα J où J peut valoir 1, 2, 3 alors le alpha lui il varie de 1 à 1 bien entendu alors ici les coordonnées en fait de ce Rα c'est bien sûr aussi Xα J donc je remplace le produit scalaire par une somme sur J de 1 à 3 donc du produit des coordonnées cartésiennes de ces deux vecteurs d'accord ? des coordonnées de ces deux vecteurs donc voilà ce que j'ai alors maintenant j'ai supposé en fait que la force Fα a dérivée d'un potentiel ça veut dire que ces trois coordonnées c'est moins la dérivée de v par rapport à Xα1 puis par rapport à Xα2 par rapport à Xα3 donc je remplace ceci par moins la dérivée du potentiel V par rapport à XαJ donc voilà ce que j'obtiens et quand je vois cela je dis ceci ce n'est rien d'autre que la dérivée partielle du potentiel V par rapport à QI alors je vais peut-être vous faire la dimension à l'envers c'est très bien mais peut-être pas la première fois un potentiel V qui ne dépend que des Rα mais où l'Rα peut de façon générale dépend de Q et du Tanté et ensuite qui peut dépendre explicitement du Tanté je me demande que vaut la dérivée de V par rapport partielle par rapport à Q à quoi c'est égal je dis voilà c'est tout simplement la dérivée de V alors par rapport au X αJ où je somme sur α bien sûr et où je somme aussi sur J ensuite multiplié par la dérivée des X αJ par rapport à quoi ? par rapport à QI donc ça c'est disons la définition d'une différenciation partielle d'une fonction V qui dépend de ces coordonnées donc j'ai d'abord dérivé par rapport aux coordonnées position parce qu'elles dépendent des Q et puis je dérive ces coordonnées par rapport aux Q en question ensuite je pourrais dériver V par rapport à T mais T ne dépend pas de Q donc ça ne va rien me donner donc voilà ça se résout à ceci donc je vois bien que ce que j'avais ici ce n'est rien d'autre que moins la dérivée du potentiel V par rapport à T ça c'est intéressant parce que si je reviens en arrière je vois que mon potentiel V ne dépendait pas de Q des Q pointés donc ceci c'est égal à 0 et j'obtiens bien que Q est égal à moins la dérivée de V par rapport à Q donc chaque fois qu'un potentiel ne dépend pas exclusivement de la vitesse généralisée et bien je trouve que la force F si elle dérive de la potentielle au sens classique du terme implique que le fort généralisé à ceci ce ne sera rien d'autre que moins la dérivée de V par rapport à Q et qui est en fait une expression restreinte de celle-ci étant donné que le potentiel V ne dépendant pas de Q point T ceci est égal à 0 donc je retrouve notre résultat d'accord maintenant qu'est-ce qui vient ça c'est peut-être une partie disons intéressante c'est se demander mais dans quel cas les équations de Lagrange ne redondent-elles les équations de Newton d'accord pourquoi on a dit c'était un peu qui valait donc je vais considérer un système de N particules qui ne sont soumis à aucune liaison d'accord aucune liaison de direction quelle qu'elle soit alors si j'ai N particules quelqu'un peut-il me dire combien j'ai de degrés de liberté il n'y a pas de liaison 3N donc pourquoi ne pas prendre les coordonnées cartésiennes de nos particules comme coordonnées généralisées évidemment il n'y a rien qui m'en empêche donc je prends les coordonnées cartésiennes comme coordonnées généralisées étant donné que quand je n'ai pas de liaison je peux le faire alors j'explicite alors l'expression de la grange je dis L par définition c'est T-V donc T l'énergie cinétique c'est un demi fois la somme sur alpha de 1 à N de M alpha fois V alpha au carré mais V alpha au carré c'est bien R fois T alpha fois R fois T alpha d'accord donc j'ai dit pour les QI qu'est-ce que je prends je prends si vous voulez les X les X alpha J ou X alpha J c'est pareil les coordonnées cartésiennes pour les Q pointées I qu'est-ce que je prends on est d'accord on va prendre les X pointées alpha J et les X pointées alpha J ce ne sont rien d'autre que les coordonnées du vecteur vitesse de la particule alpha donc c'est ce que je vois apparaître ici R pointée alpha fois R pointée alpha c'est évidemment le produit scalable de vecteurs oui mais c'est la somme sur J des X pointées alpha J fois X pointées alpha J puis je suppose que la force la seule force qui agit sur une particule libre est une force qui dérive d'un potentiel qui ne dépend que des vecteurs position et du temps T donc elle ne dépend pas dans ce cas-ci de leur vecteur vitesse alors que deviennent les équations de la grange les équations de la grange je vais faire ici c'est la dérivée par rapport à un quanté la dérivée de L par rapport à Q pointée pi moins la dérivée de L par rapport à Q pi égaliser alors évaluons d'abord la dérivée de L de la grange par rapport à Q pointée pi à quoi c'est égal ? donc ça revient en fait la dérivée par rapport à L ou la dérivée de L par rapport à X pointée alpha J bien entendu d'accord donc je vais dériver ceci par rapport à X pointée alpha J et je vois que X pointée alpha J n'a fallu que là-dedans ici il n'y a pas de il n'y a pas de dépendance il y a des vitesses donc la dérivée par rapport enfin du potentiel par rapport à vitesse sera égal à 0 donc je ne dois me soucier que du nombre de gauche donc ce sera la dérivée par rapport X pointée alpha J 2 alors c'est 1 demi on a somme sur alpha alors ici je vais remettre une somme explicite de I qui va de 1 à 3 là je vais de 1 à 1 alors ce sera M alpha fois X pointée alpha J au carré comme ceci et donc quand je dérive le V à un potentiel par rapport à X pointée J il tient 0 donc je m'arrête ici alors est-on bien d'accord que lorsque je vais dériver ceci par rapport à X pointée alpha J ce sera nul chaque fois que I est différent de J alors peut-être ce que j'aurais dû faire autrement je dirais c'est compliqué ce que je vais faire attendez je vais faire ceci je vais dire je ne vais pas mettre alpha ici je vais mettre bêta ce que je dis c'est la gime composante de la particule bêta il faut que je l'identifie parce que alpha c'est toutes les particules de A à N donc ici je mets bêta donc je dis voilà ici chaque fois que bêta est différent de alpha et que J est différent de I ça va me faire 0 et l'unique façon que je n'ai pas 0 c'est que alpha devient égal à bêta et I devient égal à J alors dans ce cas-là qu'est-ce qui va me rester il va me rester simplement 1,5 alors fois M bêta évidemment puis fois 2 x point T bêta J tout ça alors le 1,5 et le 2 je vous implique il me reste quoi que c'est égal à M bêta fois x point T bêta J vous êtes d'accord avec ça ou pas donc ici j'ai une somme sur alpha de 1 à M ça peut concerner toutes les particules et quand je dis je vais dériver par rapport à une coordonnée généralisée n'oubliez pas que j'en ai 3L donc je dois identifier c'est par rapport à laquelle je vais dériver donc je dois identifier ma particule c'est pourquoi je l'appelle bêta et puis j'identifie cette coordonnée je décide que c'est J et lorsque je dérive donc cette expression par rapport à x point T bêta J ce sera toujours 0 sauf lorsque bêta sera égal à alpha et J égal à autrement c'est comme si vous dériviez x2 par rapport à x1 ça fait 0 si x2 vous dérivez x2 par rapport à x1 là ça ne fera plus donc voilà là ce que je reconnais ça c'est rien d'autre que l'impulsion c'est l'impulsion de la particule bêta pour ce que je vais nommer J donc l'équation de l'équation de non peut-être ce que je veux encore évaluer donc pour l'instant j'ai évalué ceci j'aimerais bien trouver l'expression de dérivée de L par rapport à Q qu'est-ce que ça fait ? ça c'est la dérivée de L par rapport à x bêta J alors je viens voir est-ce que là j'ai du x alpha ou du x bêta ? non je n'ai que des vitesses là je n'ai pas de coordonnées mais évidemment la coordonnée x bêta J apparaît là-dedans donc ça va me faire tout simplement la dérivée de L par rapport à x bêta J ce sera moins la dérivée du potentiel V par rapport à x bêta J tout simplement donc j'ai ceci et je peux écrire maintenant donc ce que devient l'équation de la grange c'est que la dérivée par rapport au temps T de la dérivée de L par rapport à plus de l'équation de L c'est-à-dire ceci donc je vais obtenir donc c'est n bêta par x donc dérivée par rapport au temps T j'ai deux points de x bêta J est égale à dv dQi donc à moins dv de x bêta donc à moins dv de v par rapport à x bêta J et ça c'est n'a qu'un autre que l'équation vectorielle si vous voulez n bêta fois le r bêta deux points enfin point T deux fois l'accélération est égale à moins le gradient du potentiel V pour la particule bêta donc vous voyez que les équations de la grange mais restituent les équations de Newton lorsque je suppose que mes particules ne sont sujets à aucune contrainte et que les forces héritent d'un potentiel dans lequel n'interviennent pas les vitesses donc c'est rassurant de dire tiens les équations de la grange elles contiennent les équations de Newton et à l'origine en fait elles découlent du principe d'un envers appliqué à l'étude d'un système mécanique en mesure alors dans les problèmes donc j'ai encore trois minutes dans les problèmes de façon générale lorsque vous avez un problème de mécanique la première chose à faire oui vous identifiez oui le nombre de debrés de liberté que vous avez dans le problème que vous étudiez donc rappelez c'est 3z-z ça c'est le nombre de durées de liberté ensuite vous avez choisi un ensemble naturel le plus naturel possible de f coordonnées généralisées donc q1 q2 q3 ensuite vous avez exprimé l'énergie cinétique du système mécanique ensuite l'effort généralisé q1 et éventuellement le potentiel dont elle dérive donc v en fonction du q q.tt ensuite vous avez calculé le Lagrangère qui n'est rien d'autre que t-v et enfin vous allez écrire les éploitations de Lagrange et résoudre disons les éploitations du coup pour les éloignes et les éloignes pour les éloignes pour les éloignes parfaillons